Je suis Agnès Briançon, native d'ici, c'est la ferme de mes parents. J'ai ramassé des lavandes depuis que je suis toute petite, pareil à la faucille. Pour moi c'est la continuité de mon existence. On est au fin fond du Guioua, avec les Hautes Alpes qui sont à 800 mètres de la ferme. L'altitude c'est 1000 mètres, c'est un environnement qui est très favorable à la culture de la lavande fine. C'est vraiment la terre de la lavande. Là les petites faucilles, c'est des faucilles exprès pour ramasser la lavande. Je ramasse à la faucille parce que j'en ai trop peu pour faire venir une machine. Mon champ est très en pente, ça a des avantages, c'est qu'on passe une excellente journée. Et puis je pense que ça a un effet positif sur la plante de la lavande qui reste bien intacte. Il y a ma soeur, tous les enfants, enfin tous les enfants ne sont pas là parce qu'il y a du boulot aujourd'hui sur la ferme. Mais normalement il y a toute la famille qui vient aider ce jour-là. Tout le monde met sa main à la pâte, on fait un bon repas. Moi je retrouve un peu les traditions que j'ai vécues quand j'étais petite. C'est vrai que la lavande c'est une plante noble. C'est une plante qui est presque salvatrice, elle a plein de vertus. Dès qu'on a un petit truc, un peu de l'huile essentielle de lavande, et tout de suite on guérit les rhumes, on guérit les blessures, on guérit plein de choses. Les maux d'estomac, les maux de ventre, c'est une super plante. Et j'ai vraiment l'impression de faire un produit de valeur. Et ça, ça me fait plaisir. Je suis très contente de travailler avec la drone. On s'entend très bien, et avec eux, mais il n'y a aucun problème. Ça se passe tout nickel. J'aime bien la façon qu'ils ont de promouvoir un peu ces produits-là et de vendre. C'est super d'avoir des interlocuteurs aussi proches et qui ne font pas des grandes quantités industrielles, qui s'occupent de ça comme si c'était une petite niche qui a une valeur vraiment. C'est ça qui manque à la paysannerie aujourd'hui, c'est d'être fière de ce qu'on produit et de sentir qu'on fait du bien dans la société. C'est ça qui nous manque. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est ça qui nous manque.